bonsoir c'est un grand honneur pour moi de présenter la personne qui va vous présenter le concert c'est une de mes voix préférées j'ai grandi en l'entendant à la radio très souvent parce qu'on n'avait pas la télé donc on écoutait beaucoup la radio je vais rien dire sur les musiciens ce soir parce que il va vous en parler mais évidemment ça fait partie de mes grands héros de la musique et voilà c'est donc un grand honneur et un plaisir de vous présenter Claude Carrière j'ai préparé un petit compliment ce serait pas loin je suis habitué à parler dans un micro j'imagine que vous en montant là-bas sinon je recommence on ne pouvait rêver meilleur endroit pour une telle rencontre la main d'or la main d'or et dans le salon d'une famille de musiciens et puis aussi pour la bonne raison que j'habite pas loin je peux venir à pied et aussi surtout parce que ces deux géants sont équipés tous les deux de mains d'or et de mille doigts au bout de chaque main et au bout du coeur ils se sont rencontrés il y a un certain temps la première trace enregistrée c'est un disque fait à rome en 1968 mais en quartet je me souviens ensuite d'un magnifique quartet à juin les pins en 1974 j'étais un petit peu responsable de la constitution de ce quartet secret et puis le premier disque en duo fait également à rome en 1977 ce disque s'appelait duplicity alors qu'il nous disait exactement le contraire à propos du pianiste de l'orchestre je répéterai ce que m'a dit un jour un autre pianiste professionnel de jazz Martial un morceau est en a pour quinze jours de musique du premier alto de l'orchestre qu'on rentre ce soir j'affirmerai qu'une part de sa grandeur tient au fait qu'il est incapable de jouer un cliché ou deux fois la même phrase à propos de tous les deux j'ajouterai qu'ils font preuve de beaucoup d'humour d'un mot très sûr en général pour le choix de leur chemise ça je ne sais pas c'est pour ça que je suis en train de dire et à propos de nous que nous avons évidemment beaucoup de chance pardon nous avoir fait perdre du temps mais par ordre d'alphamétique le premier s'appelle Lee Konitz et le second s'appelle Martial Solal c'est ça que selon la période à propos à propos à propos qui qui est Sous-titrage MFP. ... 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